Genève, ville de la diplomatie, qu'en est-il ? Restez avec nous pour ce passionnant interview. Monsieur Rémi Pagani, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes maire de la ville de Genève. Oui. Et la première question que nous sommes très curieux de savoir, quel est le rôle de Genève dans le secteur de la diplomatie ? Alors, d'abord, Genève est connue dans le monde entier. Il y a peu de gens qui le savent, mais avec le CICR, les voitures du CICR portent le nom de Genève partout dans le monde. J'ai été en Colombie, j'ai été en République démocratique du Congo. Et quand je dis que je suis le maire de Genève, tout le monde connaît. On ne sait pas forcément où ça se trouve, si c'est en Europe, si c'est en Suisse. Mais toujours est-il que tout le monde connaît Genève. Et de ce point de vue-là, ça donne une puissance et un respect pour aller trouver d'autres maires. Par exemple, je vais de temps en temps réclamer des terrains aux gens que je rencontre, qui ont besoin de terrain, et je me déplace pour aller voir le maire du lieu, pour dire que ce serait intéressant que vous me mettiez à disposition pour faire un dispensaire, pour aider le CICR. J'ai été à Bogota, par exemple, visiter avec le CICR une des prisons les plus horribles au monde. Et puis, on m'a permis de pouvoir aller dans des cellules que même le CICR n'avait pas été visitées. C'est dire le rôle symbolique du maire de Genève. Quelles sont les activités économiques entre Genève et tous les déplacements que vous faites par rapport à votre rôle de maire, justement, de la ville de Genève ? Je prends juste l'exemple, après je parlerai de l'activité économique, mais l'exemple de l'ICAN. L'ICAN, c'est une association non gouvernementale qui a réussi à imposer l'été dernier une convention pour faire en sorte d'interdire les armes nucléaires. Il y a de nombreux, plus d'une centaine de pays qui ont imposé ça contre les grandes puissances. Ils ont reçu le prix Nobel de la paix en décembre, je les ai reçus, on les a valorisés et ils ont fait une assemblée de tous leurs délégués au niveau mondial il y a quelques semaines. Je les ai accueillis et après ça se redissémine pour faire en sorte que tous les gouvernements puissent ratifier cette convention et ça deviendra une convention, une norme internationale. Donc ça, disons du point de vue du rôle de soutien pour le progrès social, Genève est très important, c'est pas ma petite personne qui est intéressante, mais c'est le fait de reconnaître tous ces gens quand vous êtes militant de cette cause-là, d'avoir le maire qui vient vous accueillir et qui fait un discours pour soutenir toutes ces bonnes volontés, c'est très très important, ça rassure, ça donne du punch. Et c'est la même chose pour les grands rendez-vous internationaux comme le SSIH, c'est-à-dire le salon de l'auto, le salon de la haute horlogerie, SSIH, ou le salon du livre. La présence du maire est très importante à l'inauguration parce que ça donne une certaine officialité et un soutien aussi à l'économie genevoise. Et ça amplifie l'aura de notre ville de Genève ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Genève est très particulière au niveau mondial, puisqu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais Genève a été choisie parce que pour les rendez-vous internationaux, pour essayer de trouver des accords à la mienne plutôt que de se faire la guerre, a été choisie parce qu'il y avait beaucoup de belligérants qui étaient protestants. Et donc, notamment du côté des États-Unis, et donc Genève, la Rome protestante a été choisie comme lieu et la Suisse est toujours tenue à l'écart parce qu'on avait une histoire de combattants avec les mercenaires. Enfin, il n'y a pas besoin de citer des exemples, mais au moment où il y a eu un massacre des Suisses dans une bataille historique, Genève et la Suisse s'est repliée dans ses frontières et a dit qu'elle ne reprenait plus, elle interdisait de sortir du pays, elle traquait les gens qui allaient rendre service en étant mercenaires. Et donc, ça, ça a donné de fait une neutralité qui est aujourd'hui très importante parce qu'on n'intervient pas dans les conflits directement. On est à disposition pour trouver des solutions. Par exemple, j'ai eu l'honneur de pouvoir intervenir pour accueillir, essayer de trouver une solution pour la Catalogne, pour non pas soutenir un camp ou l'autre, mais dire au gouvernement espagnol comme au gouvernement maintenant élu catalan, en tout cas son président, qui a une plateforme ici, il y a des infrastructures, des logements bon marché qui sont mis à disposition, de délégations s'ils veulent discuter. On peut finalement, Genève a très bien trouvé son nom, on lui donne le nom de Ville de la paix, parce que toutes ces actions finalement, c'est dans un but de trouver la paix, la sérénité, de trouver des accords finalement dans ce contexte. Si on parlait de la ville de Genève et votre rôle passé, présent, futur, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des similitudes tout au long des nombreuses années ? Vous avez d'ailleurs coupé ce poste. Voilà, alors je pense qu'il y a quelque chose qui a changé ces dix dernières années. En fait, l'Union soviétique avait perdu de l'influence, les États-Unis avaient réussi à faire en sorte que l'ONU redevienne à New York, quelque chose, un lieu très important. Et maintenant, avec la montée en puissance, non seulement de l'Union soviétique, mais d'autres forces en Orient, Genève retrouve son rôle de, je n'ose pas dire d'arbitre, mais de lieu sécurisé et qui permet d'offrir aux uns et aux autres. Parce que si vous êtes belligérant contre les États-Unis, vous ne voulez pas aller à New York, vous voulez venir à Genève. Ça, c'est vraiment, ça a changé. Et on voit que Genève, de plus en plus, a des rendez-vous. Il y a des personnes qui viennent ici à Genève pour essayer de trouver des solutions, notamment pour la Syrie, si vous regardez bien. J'ai une dernière question, M. Pagani, pour vous. Les tendances, les innovations d'un futur pour Genève, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans le programme, dans le pipeline ? Oui, je crois qu'il ne faut pas, disons, on ne peut pas s'asseoir sur la réputation de Genève. Il faut la reconstruire tous les jours. Ça veut dire qu'on doit être à disposition, on doit intervenir, on doit dire, attendez, avant de vous envoyer des bombes, on pourrait peut-être discuter, parce que de toute façon, à la fin, on doit discuter. Mais quand il faut trouver un accord, au final, de toutes les guerres, il y a toujours des accords. Donc, on essaie, il faut être performant, dire qu'on a une, on a des... Il y a 600 organisations non-gouvernementales qui sont à Genève. Il y a plus de 26 organisations de sièges, le CICR, l'OMS, l'OMC. Enfin, il y a tout à disposition pour, non seulement trouver des accords, mais en plus les mettre en pratique. C'est-à-dire, dès le moment où il y a un accord, on peut être sur le terrain et valider les rendez-vous démocratiques, les votations, surveiller, faire toute une série. Ça, on a beaucoup de compétences à mettre à disposition. Et du point de vue économique aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'on est très bon en horlogerie. Ça ne nous dispense pas d'être encore meilleurs, d'être encore meilleurs dans la pharmacie, d'être encore meilleurs dans toute l'activité économique que nous défendons ici. Parce qu'on peut être à disposition des autres, mais quand même, il faut produire des belles choses. Merci infiniment, M. Rémi Pagani, pour ce très bel interview. Merci à vous. On se retrouve bientôt. Ce reportage a été réalisé en partenariat avec Reportage Suisse Remonde. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada